Salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on va un petit peu parler de l'épisode qui va arriver pas cette semaine mais la semaine d'après donc l'épisode 113 et qui va être centré sur un combat Caulifla-Kale vs Goku et qui risque d'être très intéressant puisque Goku n'a plus d'énergie etc mais bon avant de commencer de théoriser sur cet épisode et surtout sur quelque chose qui paraît logique selon moi c'est que Caulifla va nous péter le SSJ3 Ouais que tu le veuilles ou pas je pense que là dans les deux épisodes qui vont suivre il va avoir un nouveau SSJ3 et ça va être Caulifla Wopopopopopop avant que tu m'insultes dans les commentaires en disant mais si Goku il a encore de l'énergie Freezer lui en a donné il a encore de l'énergie pour se déplacer et être encore in life mais il ne peut plus se transformer en Super Saiyan enfin du moins pour l'instant bon on va lire le spoiler ensemble et on va débattre sur ma théorie que Caulifla va nous péter le SSJ3 Dragon Ball Super épisode 113 Faites vous plaisir les Saiyans qui aiment ce batte combattent une nouvelle fois Les guerriers de l'univers 3 foncent sur Goku épuisé depuis son combat contre Jiren il est sauvé par Caulifla qui lui demande ensuite de l'affronter Goku est content mais il lui explique qu'il n'a plus assez de force pour se transformer en Super Saiyan mais qu'au fur et à mesure de leur combat il retrouvera toutes ses forces Et je suis désolé les gars je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas Caulifla et Kane mais que Goku se fasse later la gueule par nos deux petites Saiyans de l'univers 6 parait normal puisqu'il a plus d'énergie il a donné un petit peu tout ce qu'il avait contre Jiren et voilà faut être un petit peu logique on sait très bien que quand un Saiyan est à la limite de la mort un petit peu bah on va pas dire que Goku était à la limite de la mort mais il était vidé toute son énergie et je pense que ça doit marcher pareil puis il va combattre contre Caulifla et Kane puis il va retrouver son énergie comme c'est dit dans le synopsis et alors pouvoir se retransformer en Super Saiyan, Super Saiyan 2 et Super Saiyan 3 Pourquoi je m'arrête au Super Saiyan 3 vous allez comprendre Rappelez-vous pendant le premier affrontement Goku vs Caulifla c'était plus un entraînement maître et élève qu'un vrai combat Goku a un petit peu inculqué la forme Super Saiyan 2 à Caulifla puisqu'il avait fait passer par la forme d'Aniden Kai puis le Super Saiyan 2 et d'ailleurs durant cet épisode il avait dit à Caulifla que si elle continuait comme ça elle pourrait claquer le Super Saiyan 3 durant le tournoi et c'est là où les mots de Goku et bien va s'avérer vrai et je sais que beaucoup d'entre vous risquent d'être déçus si Caulifla nous tape le Super Saiyan 3 durant le tournoi mais c'est un petit peu hypocrite je trouve parce que pendant l'ère Dragon Ball Z quand Goten et Trunks se transforment en Super Saiyan personne n'était choqué quand Goten et Trunks se transforment en Gotenks donc qui fusionne et qui se transforment en Super Saiyan 3 personne n'était choqué là que Caulifla a une évolution rapide et que ça soit une génie du combat et qu'elle a un gros potentiel ça choque tout le monde c'est quoi c'est le fait que ça soit une fille les gars ? non mais sérieusement je sais pas pourquoi vous êtes choqués mais moi je trouve ça cool déjà qu'on a une Saiyan pour de vrai dans la licence de Dragon Ball et en plus de ça qu'elle se transforment en Super Saiyan, Super Saiyan 2 et Super Saiyan 3 puisqu'au final elle ne brûle pas les étapes et elle suit toutes les évolutions du Saiyan je vais juste reformuler mes dires avant qu'on me casse les couilles dans les commentaires je dis que pour une fois on a deux vrais femmes Super Saiyan dans l'univers de Dragon Ball et surtout dans la trame originale parce que oui dans l'univers de Dragon Ball on a déjà eu des femmes Saiyan donc la meuf qui accompagnait Bardock dans sa team et surtout la mère de Goku dans le spin-off Jaco mais mis à part ça on n'avait jamais eu de femmes Super Saiyan dans l'univers de Dragon Ball et surtout dans la trame originale enfin voilà j'espère que j'ai été clair et au final je trouve ça logique que les prochains épisodes soient centrés sur l'univers 6 dites vous bien qu'ils viennent de perdre leur pilier Hit et que qu'on le veuille ou non et bien Kabe doit remaintenir la baraque et Vegeta va un petit peu lui inculquer la fierté Saiyan ne pas regretter, donner tout pour le tout et Goku est là pour donner une nouvelle transformation à Caulifla et bien pour pas que leur univers soit dans la panache et qu'il soit un petit peu reboosté à bloc un petit peu comme Duracell encore une fois c'est ma vision je sais pas quelle est la vôtre mais pour moi ça me semble logique que Caulifla débloque le SJ3 comme Goku l'avait prédit suite à ses entraînements avec Goku parce que bon ses combats c'est un petit peu des entraînements et qu'elle suive le chemin logique du Saiyan Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 c'est oublier le Dany Denkai mais on s'en branle et suite à ça peut-être qu'en rentrant chez elle sur sa planète natale elle débloquera le SJ God en faisant le rituel et suite à ça le SJ Blue si elle s'entraîne avec Vados tout est possible, why not frère ? n'oublie pas de commenter cette vidéo, de la liker et surtout de t'abonner à la chaîne Youtube moi j'ai des trucs à faire, je te laisse, allez tchuss ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021